En Afrique, je pense à jamais Tandasie. Oui, ça est en Inde. Et pour la première fois, c'est au Canada et au Québec et à Montréal particulièrement, ce qui démontre aussi la vivacité du mouvement citoyen qui s'organise pour non seulement dénoncer les problèmes, mais aussi travailler et réfléchir à des éléments de solution. Et c'est ce qu'on fait aussi au CIROB. Donc, un mot sur le CIROB, qui est le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Opérationnalisation du Développement Durable. On est passé à la polytechnique, mais on retrouve des chercheurs de 11 universités, 4 cégeps, 2 centres de recherche gouvernementaux, pour réfléchir non seulement en part de la recherche sur le développement durable, mais une recherche qui est en opérationnalisation du développement durable. Donc, comment est-ce que ce concept, ce paradigme qui tente d'équilibrer les questions environnementales, sociales et économiques peut se traduire en transformation réelle? Parce que, comme vous le savez, l'humanité est face à des défis sans précédent. Qu'on regarde l'état du climat, qu'on regarde l'état de la biodiversité, qu'on regarde le niveau de pollution chimique, qu'on regarde le niveau d'inégalité aussi, et les nouveaux défis politiques aussi, ou l'exacerbation de certains enjeux qui touchent à la montée des intérêts. Donc, on est clairement face à de grands défis. Einstein disait qu'on ne veut pas résoudre des problèmes avec le même niveau de pensée que ce qui les a provoqués. On est à un moment de l'histoire où il faut revoir d'une manière d'aborder ces problèmes-là, ces défis-là, et penser à l'extérieur des cadres établis. Et d'établir un dialogue entre les arts et la science peut permettre l'émergence de nouvelles visions du monde, peut permettre l'émergence de nouvelles manières de faire en utilisant à la fois la tête et le cœur. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ce matin. On a jusqu'à 11h30. On a le programme bien chargé dans lequel vous allez être interpellés à différents niveaux. Ce que j'avais envie de faire, en fait, très rapidement, ce serait un tour de table, un tour de salle, où vous vous présentez et vous dites un mot simplement qui, pour vous, correspond à votre vision du monde, à votre souhait de ce que devrait être l'avenir. Alors, je vais commencer, tiens, par mon ami François Reeves, qui va être le premier présentateur. Je vais vous présenter un petit peu plus tout à l'heure, mais je passe le micro et je vous invite à faire ce raccouillon. À mon ami. C'est bon. I only speak English. My name is Shanger. And can you just say a word to describe your vision of what's happening? I'm a filmmaker turned live streamer or state-of-the-art filmmaking. Is that okay? Okay. Thank you. Égalité Mon nom, c'est Audrey Rie Marseille, c'est l'imagination Catherine Tremblay, équité Joliette Le Blanc, amour Rue d'alerte, paix Saint-Lange de l'Age, classe aux enfants du monde Stéphane Roy Ensemble Ginette, danger, solidarité J'ai oublié, météorologie Il a bien le vu Martin, froid Pierre-Alibé, moi je dirais le mot joules, calories Adelaine, je dirais intégrité Clément, je dirais innovation Jérôme, c'est l'arrêt de l'église Et là, moi je dirais participation citoyenne Marc-Manet, je dirais balance Marc-Marc, convivialité Marika, je dirais nommer les amis Adeline, espoir Alex, ouverture Chantal, poésie Marie-Anne, inclusion Super, est-ce qu'il y en a derrière qui n'ont pas, qui ne sont pas prépandés, je veux dire votre nom et Bruno, peut-il dire ? Bruno, transition avec un S Wow, c'est magnifique Merci beaucoup Alors, sans plus tarder J'inviterai un des membres du CERA qui est professeur de médecine à l'Université de Montréal qui prendra souvent sur la place publique aussi autour de l'importance du verdissement Il a notamment écrit le livre Planète-Cœur qui est un livre qui a beaucoup de succès donc on le connaît plus comme cardiologue et comme environnementaliste mais il a tout un penchant artistique aussi il va nous partager deux expériences deux projets sur lesquels il a travaillé pour présenter chacune des personnes qui vont intervenir ce matin plutôt que de lire les bio je leur ai demandé de me faire part de cinq mots qui pour eux les décrivaient donc les cinq mots que François m'a envoyé hier soir c'est Médecine, Cœur, Musique, Harmonie et Nature Alors, merci beaucoup François François qui me fait la présentation maintenant et qui après va être un peu comme le co-co-animateur Du Roi J'aurai le privilège d'être fou du Roi de l'Ordre d'Arglée C'est encore un plaisir de l'heure de s'occuper c'est au moins la quatrième ou la cinquième fois qu'on partait par le centre des formes et puis j'ai toujours, avant de la connaître, eu énormément d'amnulations pour elle et plus je la connais, plus j'ai d'amnulations et je tiens à remercier également de Cirob d'avoir permis d'être un peu de faire cette présentation là un peu hors compétition parce que quand j'ai vu l'annonce concernant la relation entre sciences et arts je me sentais interpellé parce que je suis un peu comme Monsieur Jourdain je fais de la pause un peu sans le savoir et ça va servir un peu d'introduction à ce qu'on a fait avec des collègues, des amis, des artistes et ce que nos jeunes de la nouvelle génération représentent Juste en quelques mots vous dire tout, moi je suis ce qu'on appelle un cardiologue d'intervention c'est-à-dire ça c'est des cardiologues qu'on réveille à deux heures du matin pour déboucher en urgence des artères, des patients qui font des infarctus aigus ça c'est ma salle de jeu, c'est ma Playstation 5 vous pouvez en trouver une sur eBay à quelques millions de dollars et le traitement de l'infarctus aigu, mon mieux, c'est ce que j'ai fait toute la semaine normalement je devrais être dégare d'assister à la santé et c'est dans ces contextes-là qu'on travaille et c'est vraiment une cour de miracle à savoir que maintenant, la mortalité d'un infarctus c'est moins de 3% quand j'ai commencé mon cours de médecine, la mortalité d'un infarctus c'était 30% et puis je vais passer rapidement sur les détails à savoir tous les outils, toute la technologie dans lesquels j'ai pratiqué, j'ai enseigné et j'ai fait de la recherche et notamment ce qu'on appelle donc les interventions coronariennes c'est pourquoi on nous appelle des cardiologues d'intervention et d'ailleurs, c'est pour dire qu'on a plusieurs synonymes on dit des fois hémodynamiciens, on dit des fois cardiologues d'intervention puis le mot que je préfère personnellement c'est angioplasticiens parce qu'on est littéralement des sculpteurs d'artères quand vous avez des artères aussi délabrées qu'il y a ce pauvre patient qui est en infarctus sécu puis dans l'espace de quelques minutes, on est capable de lui restaurer ce que j'appelle l'artère du jour de Sénat c'est vraiment des projets technologiques qu'on se demande pourquoi est-ce que je suis ici? c'est parce que depuis une dizaine d'années j'ai développé un intérêt massif au point de vue scientifique je l'ai toujours eu au point de vue culturel au point de vue enseignement parce que mes parents, ma famille m'a enseigné la question environnementale, j'ai toujours été extrêmement sensible j'aurais pensé il y a 20 ans disons qu'un cardiologue aurait eu quelque chose à dire en termes de l'environnement et puis en fait il y a tellement de choses qui sont impliquées que je me suis mis à écrire, à chercher et à compulser un peu ce que j'appelle le modèle cardio environnemental que j'ai présenté dans Planète Coeur d'abord en 2011 publié aux éditions du Chou-Saint-Justine et Louis-de-Simon deux magnifiques éditeurs et ensuite il y a eu plus qu'une traduction, une mise à jour en 2014 ça ça a été chez Greystoneville ça c'est grâce à David Soulouki que j'ai pu avoir ouvert les portes de ce fantastique éditeur donc en plus d'être cardiologue, professeur, chercheur et évidemment on écrit beaucoup tu sais qu'on fait des publications mais dans un basic American qui ne m'aide pas trop à la littérature ou à l'art j'ai terminé donc à faire ces ouvrages-là c'est toujours comme auteur que là, et c'est pour ça que je suis ici ce matin qu'il y a eu deux projets qu'on a fait c'est un déhasard de vie, il n'y avait rien de prémédité ça s'est fait sur quelques années un projet qui est visuel qui s'appelle «Priologue sur l'art » qui a lieu actuellement, c'est l'exposition que vous pouvez visiter et je vous y encourage parce que je suis vraiment fier du produit fini c'est au Jardin Votarique de Montréal à la Maison de l'art Frédéric Bach et vous comprenez qu'une exposition sur l'art il a été invité à la Maison Frédéric Bach, c'est tellement un honneur et le deuxième c'est une oeuvre qui est là musique et cardiologie si on veut avec le concours d'un autre ami qui s'appelle Jean-Pierre je parle du premier d'avoir «Priologue sur l'arbre » c'est littéralement la promenade en forêt de trois amis un cardiologue, un peintre, un biologiste et ces trois amis-là échangent leurs impressions dans un endroit qu'ils adorent, c'est-à-dire une forêt, c'est-à-dire en pleine nature Michel Leboeuf, le premier de mes collègues, qui est biologiste et le rédacteur en chef de « Nature Sauvage » qui a également fait de multiples livres dont « Nous dirons plus au bois » et « Le Québec en miette » et Alain Massicotte qui est un peintre, illustrateur qui travaille, d'ailleurs un des rares peintres illustrateurs qui vient complètement sa vie de façon autonome à Montréal ce n'est vraiment pas une ronde, il n'est pas une ronde comment j'ai rencontré Michel? j'ai un homme qui est astrophysicien, qui fait l'écologie je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle « Uber Ease » il y a un prix « Uber Ease » qui a été fait pour souligner des productions scientifiques et à chaque fois que ça se passe au Québec et Uber ne peut pas être là pour remettre le prix, il me délai pour aller faire ça, donc je suis son mestre à fait, ils me sont délégués de pouvoir, c'est comme ça que j'ai commis Michel Leboeuf parce qu'à la première édition du « Uber Ease » Michel Leboeuf deuxième édition, c'est des médecins qui ont publié sur l'Alzheimer troisième édition, c'est encore Michel Leboeuf mais qu'à la quatrième édition, il peut être certain qu'ils ne gagnent pas ils l'ont nommé président du juin ça c'est Michel Leboeuf le deuxième, c'est un artiste en peintre, Alain Massicotte ben là c'est l'affaire de la famille, puis c'est fait comme ça, c'est notre cousin il y a des cousins qu'on rencontre, il y a des cousins qu'on rencontre le problème Alain, c'est-à-dire de mes meilleurs amis, un de mes trois meilleurs amis, si vous voulez et puis depuis tout petit, je le regarde dessiner, je dessine pas pire mais là, là, c'est un talent anormal, c'est absolument historique et le déclic s'est fait lors d'une présentation au jardin botanique de Montréal lors de la tournée « Uber Ease » avec David Suzuki où on a rencontré M. Jean-Claude Renaud, qui est directeur du jardin botanique pour lui soumettre l'idée de créer l'oeuvre sur l'arbre qui a été enterriné et finalement le projet est devenu réalité c'est à la maison de l'art Frédéric Bach et c'est là où on présente les peintures d'Alain avec l'inspiration que ça donne lorsqu'un biologiste voit ses peintures qu'est-ce que ça lui explique et lorsqu'un médecin voit ses peintures, qu'est-ce que ça lui explique on a établi l'architecture en quatre saisons en commençant à l'inverse de tout le monde vous savez, qui veulent dire qu'il commence avec le printemps mais non, nous on va commencer avec l'hiver l'état de dormance, l'état moléculaire l'état aussi poussant pour monter et atteindre finalement l'apogée au niveau de l'automne alors donc il y a les peintures qu'Alain a faites par centaines depuis quelques années et également des dessins qui illustrent les arts mais dans une autre perspective avec le fusel, avec le crayon et les arts urbains on a fait une discussion d'architecture, on avait donc nos quatre saisons les thématiques où on disposait un peu comme une portée de musique les différentes pièces d'Alain et en commençant avec l'hiver et en intégrant également, il y a les tableaux saisonniers et il y a les tableaux périodiques également de mettre un peu de sens à savoir qu'on parle souvent du vent, de l'eau, de l'air, de la terre en fait, les réelles constitutions de la matière c'est C-H-O-N c'est-à-dire le capone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azard pour finalement décliner ça en quatre sections dans la grande salle d'exposition de la Maison de l'Arbre où c'était les premiers... elle est une formation d'architecture d'ailleurs avant de devenir l'illustrateur, il n'y avait que l'architecture qui disait « moi je dessine, moi je prends » donc il sait faire n'importe quoi avec les logiciels et c'est à peu près le concept le côté pédagogique a été extrêmement intéressant parce qu'on a eu le privilège, ça c'est les gens de la Maison de l'Arbre qui nous ont mis en contact avec eux il y a une seule école de muséologie au Québec et c'est au Cégep Montmorency à Laval et ils ont souvent des travaux de fin de session de fin de D.E.S. d'études de diplômes spécialisées et on a eu le privilège d'avoir cette vingtaine de finissances de l'école de muséologie du Cégep Montmorency pour prêter main forte au montage de l'exposition d'ailleurs une des belles choses que j'ai découvert c'est que tous les artisans d'une exposition vont toujours signer à l'envers d'une cimestre que personne ne verra leur nom à la fin de l'exposition tout ça, ça donne le coup d'oeil recto au leçon quand vous arrivez à la Maison de l'Arbre où vraiment c'est un joyau où les peintures d'Alain ont été magnifiquement exposées et détaillées et moi Alain je l'appelle comme ça le huitième du groupe D.E.S. j'ai la même émotion en regardant ces peintures que quand je vais à la Galerie Nationale à Ottawa pour regarder justement les Jackson-Thompson et on se voit bien que ça donc l'idée c'est que en environnement je trouve que bien souvent le message est noir, est destroy, est low-future, est pessimiste moi comme médecin je sais très bien que t'attires pas les mouches avec une lait et que les patients ne les amènent pas simplement avec le doigt en verre sur des nouvelles façons de concevoir la vie de concevoir le futur et je trouvais que les peintures d'Alain étaient vraiment le phénomène de séduction actuellement extraordinaire d'être capable d'amener les gens à partager également ce qu'un biologiste voudrait dire et ce qu'un médecin veut dire pour donner aussi un petit peu l'ambiance de ce qu'il y en est on a demandé à Pierre Verul de nous donner l'autorisation d'utiliser des extraits des chambres d'oiseaux du Québec ce qui fait que l'ambiance à l'intérieur de l'exposition et finalement quatre larrons, c'est un peu comme les trois musiquetaires qui étaient quatre, quatre larrons qui ont participé à cette mise dans l'ambiance-là parce que je crois énormément, ça c'est un petit peu ce que disait Jean Couture c'est l'importance de l'expérience de la personne que ce soit quelque chose qui soit positif que ce soit quelque chose qui nous rationnelle que ce soit quelque chose qui nous touche et on parlait de tête et corde tout à l'heure lors de l'en parler et ça va être question de ça toute la matinée qu'on est capable vraiment d'aller toucher la tête lorsqu'on le sait aux épreuves donc c'est cette exposition-là qui est là actuellement et je vais juste revenir sur la matière première de l'œuvre quelques-unes des peintures de M. Scott et je vais vous faire aussi une lecture, ça va être brèche c'est simplement pour donner un échantillonnage du type de texte que Michel et moi avons été appliqués avec les œuvres notamment que, en parlant de l'oxygène, le corps humain est constitué de 60% d'eau, 60% d'oxygène ne pesant que 2% du corps, le cerveau consomme 20% d'oxygène député par le cœur une pilierie de quelques secondes, c'est la perte de conscience et dans la lumière, finalement, la pensée, c'est la finalité de l'oxygène et l'arbre sur terre en est le principal au fond du sol alors il a fallu les géants bleus, ça c'est les étoiles qui ont sympathisé l'oxygène et les géants verts, les arbres de végétation pour voir apparaître la conscience donc c'est le genre de texte, le genre d'information qu'on amène des choses plus détaillées, moins, mais dans une perspective vraiment ailleurs et vous considérez comme moi que c'est vraiment l'exposition en soi se passe de messages scientifiques mais Michel et moi, ils vont contribuer de façon à amener une dimension supplémentaire et finalement, la question écologique, la question du verdissement de nos cités la conférence canadienne sur la forêt urbaine qui s'en vient en s'attendre pour faire une visite à la boireta de prendre conscience de l'importance de la nature de la forêt urbaine ça c'est un méchopateur de la cardiologie environnementale donc c'est là que ça se passe pour le deuxième, ça c'est un autre hasard de vie c'est que, ça a été présenté le 2 décembre par l'Orchestre symphonique de Laval c'est un vrai privilège, dirigé par Léa Trudel et les magnifiques voix des chœurs de Laval l'héritage de Grégory Charles donc ça c'est les chœurs des jeunes de Laval les chanteurs de Laval et les voix coréales c'est les meilleurs éléments pour interpréter avec l'Orchestre symphonique de Laval et Léa Trudel Cœurs qui est une composition où j'ai fait le livret avec un ami qui fait un compositeur qui s'appelle Gilles Bernard si je vous montre ceci, qu'est-ce que c'est? Petit quiz c'est un instrument ancien, on voit bien, mais c'est quoi? c'est le premier stéthoscope ok, pour vous dire à quel point il y a des liens entre la cardiologie, la phonétique et tout et puis on voit, puis d'ailleurs cette année on célèbre le 200e anniversaire de l'invention du stéthoscope par René Léa Henec puis c'est sûr qu'il a été chez les musiciens avant pour s'inspirer au poivre à Réunion Par le hasard des choses, je connais Gilles Bellemart Gilles Bellemart c'est un de nos grands compositeurs contemporains il est dirigé pendant 25 ans l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières il est toujours professeur de composition, de direction d'orchestre au Conservatoire de Trois-Rivières et c'est un compositeur tout azimut, composition de musiques contemporaines, arrangements et surtout, un, vous l'avez tous entendu, Gilles Bellemart, même si pas grand monde dans le grand public connaît son nom c'est tous les concertos d'André Mathieu joué par René Lefebre, concertos de Québec, concertos numéro 4 Gilles les a tous réarrangés parce que les pièces d'origine d'André Mathieu étaient tellement fragmentaires qu'il a fallu mettre un grand compositeur donc quand vous écoutez du Mathieu, vous vous écoutez un petit peu du Gilles Gilles parle des hasards encore une fois, c'est autre chose, pour moi c'est un ami, comme chef moi c'est plutôt comme ça que je le vois dans le quotidien, quand vous allez chez lui, vous êtes extrêmement vieux un peu autre chose, puis j'ai eu il y a quelques années un peu, je l'osé każ des fois, c'est que quand je scrute un patient le coeur c'est jamais pareil, pis c'est pas juste « plп-p-p-c » plp-p-p-c'est plein de choses, exemple, à cette sorte de la sténose mutrale, et moi dans ma tête quand je fais une musique comme ça où j'avais le talent d'un grand musicien, mais j'en fais là, la musique de mon homme dans le sous-sol, je fais ça depuis l'âge de 10 ans, Et moi, quand j'ai sculpté une personne, je partais dans ma tête et je trouvais qu'il y avait plein d'riffes absolument hallucinants qu'on pouvait obtenir de l'hospitation cardiaque. Et ce qu'on a fait, j'ai dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul composteur dans toute l'histoire de l'humanité qui n'a pas pris, qui n'est pas juste comme jazz là, mais toute la floraison, toute l'hospitation ahurissante qu'on a pour, est-ce que tu vois, 15 ou 15? Ben, là, tu es déjà rendu à 13. Oui, je sais. Ben, j'ai 15. Ah oui. Parfait. Ça tombe super bien. Donc, avec Gilles, j'ai fait de Gilles un excellent cardiologue où on a été sur YouTube, YouTube, YouTube. Alors, si vous voulez trouver une stélose vitrale, une insuffisance artique, une communication interoculaire, blablabla, vous avez toutes les explications, j'ai fait tout d'écouter ça à Gilles. On a écrit un livret pour chœur et orchestre. C'est la tournée d'un cardiologue dans cinq chambres de patients. C'est ça l'architecture de la pièce. Chambre 101, chambre 103, chambre 105. Dans chacune des pièces, il y a une personne qui a une pathologie avec une arythmie. La pathologie et l'arythmie, c'est donc l'hospitation et l'arythmie, ça donne le thème de base pour l'orchestre et la personne, c'est ce que le cœur chante, c'est ce que ressent la personne. Donc, puis ça, c'est dans les beaux moments que j'ai, c'est d'avoir le processus de création de Gilles. Vous prenez le texte, vous prenez les auscultations, vous prenez son papier à musique, puis vous transcrivez ça, pour donner ceci, à savoir que ça, c'est mon sketch, une stélose vitrale, la chambre numéro 1, figuration auriculaire, avec l'auscultation typique, et Gilles Belmas qui en a fait au bout de quelques mois, c'est ceci. Et ce que j'aimerais vous présenter pour conclure dans le début de la dernière minute, c'est quelques extraits du concert qui en a été fait par la chambre symphonique de la Valle en décembre dernier. En fait, je vais sauter parce que j'en ai mis plus que pas assez, selon le temps. Alors, ici, chanson 5, qui témoigne, donc, les cinq thématiques, c'est naissance, amitié, croissance, amour, extase, passion, deuil, perte et vie et mort. Ça, c'est la chanson 5, donc, le troisième mouvement, j'avais demandé à Gilles de proposer littéralement le plus beau chant d'amour qu'il pouvait, qui commence avec un magnifique sur le violon d'Antoine Bâle. qui vient sur le violon d'Antoine Bâle. Sous-titrage MFP. 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 , Sous-titrage MFP. , 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 ,, ,, ,, , ,, , 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 ,, , ,, , on change, plus on dévie des statistiques prévisibles par la chance, plus l'image se montre. Et normalement, il se produit des synchronicités, nous, sur scène, que l'image apparaît au bon moment. Ce qu'on a rêvé de faire, c'est de le faire pendant la présentation de Clément, voir comment elle. Mais là, on le fait ensemble, là, pendant que je parle, pour vous laisser un temps aussi pour juste penser à ce qu'on vient de présenter, cette dimension-là, comment ça s'inscrit dans le développement durable, comment la redécouverte de l'esprit et des choses irrationnelles peut avoir un impact aussi sur la nouvelle façon de voir les choses. Parce qu'on a déspiritualisé à peu près tout pour nous concentrer sur la science et pour régler les problèmes qu'il y avait dans les religions, pour nous éloigner des erreurs humaines, mais il faut quand même réaliser que cette dimension-là, elle existe, et qu'il faut en tenir compte, d'une certaine façon, dans tous les projets technologiques et dans notre façon de vivre, notre façon de voir le monde. Donc, le mot intention qu'on utilise au théâtre, qu'on utilise dans cette technologie et qu'on réutilise dans le sens de ce projet-là, c'est-à-dire quelle est l'intention derrière l'homme blanc qui vient encore avec son projet de 700 millions, s'installer et faire un développement durable. Est-ce que ce projet-là va dans le sens d'aller voir les Atikamekw, d'aller les consister, d'aller leur dire, « Hé, écoutez, on pourrait faire ça ensemble, oui, on pourrait faire un lien avec les six saisons, respecter le fait que les emplois qu'on vous donne, vous pourriez arrêter à un certain moment donné, aller faire la saison des Bleuets, puis revenir, puis d'impliquer tout ça. » Et lorsqu'on nous, on s'est rendu là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment eu de contact, qu'encore une fois, l'intention était de faire sans consulter, vraiment. Donc, plus de temps, on aurait réalisé que oui, il y avait eu des contacts avec les Atikamekw, que le chef du projet à Clément a fait compte que oui, on va aller les voir, on va faire quelque chose, mais le mot « intention », de faire ça avec la bonne intention, peu importe les enjeux, on ne sait pas si, bon, quelles sont les motivations profondes de ceux qui ont l'argent pour faire ça en 2023, pourquoi on ne les a pas contactés. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est une nouvelle génération, la génération de la nouvelle foresterie, qu'on le fait avec la bonne intention. Voilà. Ça m'amène aussi à réfléchir, non seulement au lien entre l'art et la science en ce cas-ci, mais comment la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité aurait pu aussi apporter cette dimension. Par exemple, si on avait eu la présentation d'un anthropologue, là, on aurait eu encore un autre regard, un élément de plus dans cette réflexion-là pour aborder ces enjeux-là et aborder effectivement les intentions derrière. Ce qu'on avait envie de faire maintenant, et puis je vous ai fait à vous mettre à différents endroits dans la salle, vous trois, vous disperser, comme on peut dire, et faire des discussions, on va prendre quelques instances, peut-être cinq ou six ensemble, et échanger entre vous, d'abord pour identifier quelles sont les émotions que ces présentations-là ont suscitées en vous. Tant à la présentation peut-être plus factuelle qu'a faite les membres, remarquez que c'est un élément factuel dans ce que vous l'avez fait aussi, mais qu'est-ce que c'est allé chercher en vous, et une réflexion aussi autour de la liberté autour de ces questions-là. Liberté au sens de la liberté dans le contenu et dans la forme. Parce qu'en art et en science, souvent on a l'habitude d'avoir la science dans un cadre très établi, beaucoup plus formel, alors que typiquement, en art, c'est là qu'on permet l'ouverture à toutes les dimensions, comme s'il n'y avait pas de codes fonciers. Donc, j'aimerais ça que vous échangiez entre vous, que vous exploriez cette notion-là de liberté dans le contenu et dans la forme lorsqu'on établit un dialogue entre les arts et la science. Et puis, si vous voulez vous disperser, vous vous promenez par partie des différents petits groupes, on va faire ça pendant... On a comme sept minutes, en fait, pour faire ça en vidéo. Merci. 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 C'est-à-dire que c'est un peu un calcul dans le secteur de l'Ontario, qui résulte dans une graphique. C'est-à-dire que c'est un peu un calcul dans le secteur de l'Ontario. C'est-à-dire que c'est un peu un calcul dans le secteur de l'Ontario, qui est un peu un calcul dans le secteur de l'Ontario. C'est-à-dire que c'est un peu un calcul dans le secteur de l'Ontario. C'est-à-dire que c'est un peu un calcul dans le secteur de l'Ontario. La CPFG, c'est un peu un calcul dans le secteur de l'Ontario, qui est un calcul dans le secteur de l'Ontario. C'est un peu un calcul dans le secteur d'Ontario, qui est un calcul dans le secteur d'Ontario. Comment c'est un peu comme dans la vie, il y a beaucoup de choses. Pourquoi agir ? Est-ce qu'on passe à travers un petit coup de date ? On est dans l'action et dans le moment présent. Il est clair après, après avoir vu tout ça. On est capables pour le produire. Il y a une chance. 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 Il était un peu expérientiel. Il était dans le genre de trouver le sens. Il y a une chance. Il s'est passé le spectacle. Il s'est dit, ah, mon Dieu, il y avait à ce moment-là, l'honneur, la Sénégal. Il s'est éclaté de ce sens-là. C'est intéressant. Ça a changé ensuite l'économie. On a commencé par le plan de ce qu'elle peut savoir. On a très bien compris si ça marche ou que ça marche. C'est une chose qui est effectivement. Il y a une chose qui est en train de voir ça. Il y a une chose qui est en train de voir ça. Quand ça demande, on se demande de le ré-start et de le remis. Mais sinon, ça demande de voir ça. Ça marche ou que je devrais en train de voir. En train de voir ça. En train de voir ça, on peut voir ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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